C'est les bords du lac des Chavans qui est derrière moi et depuis les rives du lac des Chavans on peut emprunter un petit sentier thématique qui va nous faire découvrir un milieu naturel qui est un milieu naturel très diversifié dans lequel on va découvrir les traces d'érosion glaciaire mais aussi la végétation, la flore, la forêt tout ce qui fait la particularité des milieux naturels locaux Accessible à tous, jeunes et plus vieux, famille, enfants c'est vraiment un endroit très ludique, facile d'accès une petite promenade au coeur du milieu naturel de la vallée de Chamonix Alors, tout au long de cette petite promenade on va découvrir des petits panneaux comme celui-là qui vont vous expliquer un petit peu ce que vous voyez dans les rochers qu'on a ici et notamment le travail de l'eau et du glacier sur ces rochers On va notamment ici passer à côté de ce qu'on appelle une marmite de géant donc c'est une cavité qui peut être très 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 grosse et qui a été creusée par le mouvement en fait de l'eau chargée de sable d'alluvions donc qui proviennent de l'érosion de l'eau sous-glaciaire c'est une eau donc qui est extrêmement abrasive et qui en tourbillonnant va former ces marmites même dans des roches qui sont très compactes comme ici puisqu'on est ici dans un milieu où on a des micachistes, des gness qui sont des roches quand même relativement dures Alors après quelques minutes de marche on arrive sur le sommet de ce relief rocheux qui est situé en fond de vallée et on va pouvoir observer des blocs qui sont des blocs de granit dont l'origine est le massif du Mont Blanc et qui ont été déposés là lors du grand retrait glaciaire qui a suivi cette grande période de glaciation qu'on a appelé le Wurme qui s'est terminé il y a à peu près 12-13 000 ans approximativement et quand le glacier s'est retiré et bien il a laissé tous les blocs qu'il avait amené avec lui on appelle ça des blocs erratiques Alors là on est tout près d'un relief qu'on appelle un dos de baleine ce qu'on appelle aussi des roches moutonnées Pourquoi ? Parce que notamment vu de l'aérien ça forme comme des moutons un petit peu arrondis comme ça et ça c'est des formes qui sont typiquement glaciaires donc là on a une explication ces dômes de roche polie ont été formés dans la roche qui est la roche du socle ici en l'occurrence c'est du micachiste et là aussi on a une action de polissage donc du sable et des graviers qui ont été transportés par le glacier et qui leur a donné cette forme très arrondie qui est très caractéristique des anciens milieux glaciaires Ces blocs qu'on voit un peu partout ici mais qu'on peut retrouver aussi un peu partout dans la vallée donc ces blocs erratiques déposés par la glace ils sont ici assez proches de leur origine le massif du Mont-Blanc mais certains d'entre eux ont été déposés à 250 km d'ici notamment dans la vallée du Rhône ce sont des roches très anciennes puisque comme c'est marqué sur ce petit panneau qu'on a devant nous ici et bien ils sont d'âge carbonifère ça veut dire qu'ils ont à peu près un peu plus de 300 millions d'années on peut voir ici ce qu'on appelle des cannelures donc on voit très bien la forme très arrondie de ce mouvement rocheux puisque le glacier donc il n'exerce pas partout une même pression sur son lit rocheux donc et bien l'érosion elle va varier en fonction de cette pression notamment alors là on le voit très très bien tout ça c'est le fruit du travail du glacier du passage du glacier sur le lit rocheux sur les paysages les glaciers qui ont une influence énorme sur les paysages des zones de montagne comme celle-ci de ce qu'on appelle les anciennes vallées glaciaires voilà tout au sommet de cette petite promenade dans cet abri dans lequel vous pourrez venir pique-niquer bien évidemment alors d'ici on a une vue circulaire un petit peu sur les reliefs parce qu'on peut étendre ce qu'on a vu ici c'est-à-dire le mouvement ce que le glacier induit dans le changement des paysages au niveau de ce qu'on a sous les pieds mais on peut aussi l'étendre au paysage qui est autour de nous puisque tout le paysage qu'on a dans la vallée de Chamonix comme dans d'autres vallées c'est un paysage qui a été modelé par ces glaciers on est ici dans le débouché de cette vallée de Chamonix dans des gorges où le glacier s'est resserré à emprunter ses gorges où l'eau sous-glaciaire a creusé une gorge profonde mais où le glacier aussi dans les reliefs qu'on voit là-haut et bien est passé par-dessus ces reliefs d'altitude puisqu'il y avait ici beaucoup plus de 1000 mètres d'épaisseur de glace à l'apogée de cette période glaciaire et on peut retrouver là aussi ces reliefs très arrondis comme ceux qu'on a vus en dessous qui sont là-haut recouverts de végétation mais qui indiquent là aussi une ancienne présence glaciaire et une forme d'érosion très importante au niveau végétation on est ici tout à fait au sommet d'une zone qu'on appelle l'étage montagnard ce qui signifie qu'on peut trouver dans cet endroit et c'est ça qui en fait aussi sa richesse des arbres qu'on ne va pas trouver forcément plus haut dans la vallée notamment des feuillus comme les hêtres qui sont très présents ici et les chênes on est ici dans une zone d'altitude qui leur permet encore de se développer normalement alors que si on monte dans les forêts subalpines du Haut de Vallée et bien ils disparaîtront donc si vous avez envie également de découvrir une diversité végétale une diversité forestière importante et bien ici c'est le milieu idéal autrefois les glaciers aujourd'hui les glaciers ont disparu place à la végétation alors c'est une évolution tout à fait normale on voit ici on voit bien ce qui se passe on est dans une zone ombre au fil donc relativement humide avec peu de soleil donc on a l'installation des mousses qui vont coloniser toutes les fissures des rochers qui vont capter tout ce qui est apporté par le vent la chute des feuilles etc vous voyez tout ça là ça va finir par donner un terreau relativement fertile qui va permettre à des espèces de s'installer à la forêt de grandir et tout ce qui avait été bien proprement lissé modelé par le glacier bien disparaît petit à petit sous cette végétation c'est l'évolution normale du paysage jusqu'à ce qu'un jour les glaciers peut-être reviennent à cet endroit et re-nettoient tout ça alors l'intérêt d'un lieu comme celui-là c'est évidemment son accessibilité et c'est aussi le fait qu'il soit très ludique parce qu'on peut voir tout un tas de choses aussi bien les enfants que la famille que les grands-parents ça permet de découvrir un coin de nature un milieu bien spécifique avec le travail de l'érosion glaciaire avec la forêt on peut s'amuser à reconnaître les arbres avec les feuilles etc il y a de la flore il y a un paysage on peut pique-niquer sur les bords du lac etc donc c'est vraiment un endroit très très intéressant à découvrir lors de vos vacances au Zouche de l'érosion de l'érosion avec les bords qui sont les bords